Autre événement attendu cette semaine, l'ouverture du salon du livre. Ce sera jeudi et à cette occasion nous avons voulu nous intéresser à ceux qui se lancent dans l'écriture et qui ont souvent du mal à trouver un éditeur. C'est même un véritable parcours du combattant. Astrid Mesmoyant et Henri Polamare ont rencontré des auteurs qui se battent, qui se sont battus pour être publiés. Combien sont-ils, ceux, dans l'univers où le discours sont restés dans l'ombre, peu, rare, sont les jeunes auteurs aperçus. Nombreux sont ceux qui croiront jusqu'au bout, à la publication. Quand toujours ça se passe aux Etats-Unis, ça se passe en Floride, et dans une petite ville que j'ai imaginé un jour, une coureuse de 400 mètres qui est retrouvée calcinée dans les bois. Depuis trois ans, François fait voyager autrement. Sur la route des mots, ce Stuart espère un aller sans retour. Mon rêve, mon rêve évidemment, c'est de pouvoir vivre de l'écriture. Mais aujourd'hui je suis Stuart. François en est à son quatrième thriller, l'auteur en herbe est au pignate. Ceux-là, ils sont partis chez un éditeur, ils sont revenus aussi, parce que quand j'ai des lettres de refus, ils me demandent si je veux récupérer les manuscrits. Pour se rassurer, on peut se dire que notoriété et talent ne sont pas toujours corrélés, mais il fallait surtout un subterfuge nommé Book Story. Guillaume l'a conçu il y a un an. Sur cette plateforme, l'auteur soumet son manuscrit. Un comité de lecture de professionnels du livre sélectionne ses coups de cœur et les édite en ligne. Les internautes téléchargent, commentent, échangent avec l'auteur. Et si l'écho du lectorat résonne, Guillaume va démarcher un éditeur papier. Book Story, c'est une boussole et dont l'auteur a s'orienté dans le tissu éditorial. Ils se laissent guider par les lecteurs, c'est eux qui décident. Par contre, après, il faut savoir orienter les manuscrits vers les bonnes maisons. Parce que si c'est pour faire comme les auteurs font, les envoyer par dizaines un peu partout, on n'a pas de raison d'être. Un gain de temps pour l'éditeur. En participant à l'évolution de l'œuvre et peut-être à l'avènement d'un auteur, le lecteur intervient en amont de la chaîne du livre. Et grâce à la plateforme, François a déjà un lectorat virtuel. Depuis janvier, 200 lecteurs ont téléchargé son livre en ligne. Il y a de la place pour tout le monde sur le numérique. Alors, est-ce que tu as le bon à tirer ? Magnifique. Depuis 30 ans, Marc produit ses romans à compte d'auteurs. Malgré des ventes conséquentes, aucun éditeur n'a encore accepté de le publier. Dans son 12e et dernier livre, il retrace les difficultés d'être un auteur. La première complexité, c'est le nombre de gens qui écrivent. Et un nombre limité d'éditeurs. Donc ça fait comme un boulot, donc embouteillage. J'attendais un gars sur le parti. Alors, avec son 12e ouvrage, sous le bras Marc, il se rendra cette année au Salon du Livre de Paris. On se dit, tiens, peut-être celui-là, c'est le bon. C'est un parcours au long cours, mais qui se ponctue à chaque fois par de nouvelles espérances. Et il pourra s'enorgueillir d'être un auteur crédible grâce à cette libraire intrépide qui a édité un de ses romans. On est un petit peu de tête chercheuse, en fait. Dès que les livres et les nouveautés arrivent, on essaye de résister au rouleau compresseur des grosses sorties, entre guillemets, des auteurs confirmés, pour faire des découvertes, chercher, lire des auteurs inconnus et parfois les aider même à émerger en y mettant toute notre force de persuasion auprès de notre public, puisqu'on est vraiment prescripteurs. En France, 0,2% des manuscrits envoyés à des éditeurs traditionnels seront un jour publiés.